Merci Monsieur le Président, il est bon que la France soit de retour. Ça faisait vraiment trop longtemps que son siège européen était physiquement occupé, mais politiquement vide. Monsieur le Président, l'ambition que vous dessinez pour l'Europe recoupe en de nombreux points les combats que nous, régionalistes et écologistes, menons de longue date. Monsieur le Président, ce que vous souhaitez pour l'Europe, vous affirmez que la France doit commencer elle-même à le faire dès aujourd'hui. Votre action en France raconte une toute autre histoire, une histoire qui met à mal la devise de votre pays, liberté, égalité, fraternité. Où est la liberté ? Lorsque vos citoyens peuvent être surveillés, assignés à résidence et perquisitionnés sur de simples soupçons de la police. Où est la liberté ? Lorsque des policiers armés débarquent au petit matin pour arrêter un groupe de jeunes dont le seul tort serait d'avoir occupé pacifiquement un chantier. Liberté, égalité. Où est-elle l'égalité lorsque vous imposez toujours plus de précarité aux travailleurs alors qu'en même temps, vous faites des cadeaux fiscaux aux plus riches, ceux que vous aimez appeler les premiers de cordée ? Liberté, égalité, fraternité. Est-ce au nom de la fraternité que vous vendez des armes à des régimes qui les retournent contre leur propre population ou contre leurs voisins ? Où est-elle cette fraternité lorsque votre police la serre tente ses sacs de couchage de migrants ? Chaque fois que vous ferez avancer la cause de la liberté, de l'égalité et de la fraternité en Europe, chaque fois que vous agirez pour une Europe plus juste, plus durable et plus démocratique, nous serons à vos côtés. A défaut, vous nous trouverez sur votre route. Je vous remercie. Je vous remercie.